Merci d'être là, merci pour ce film, bravo pour ce film. Merci d'être rela, j'ai envie de dire, puisque vous étiez déjà ici en 2011 avec Armand, 15 ans l'été. Et comme vous l'avez dit en introduction, vous avez plutôt réalisé des documentaires jusqu'ici. Les particules, c'est votre premier film de fiction, mais on sent qu'il est emprunt quand même d'un certain naturalisme, ainsi que de beaucoup d'autres influences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la fabrication des particules ? Welcome back, because you were here already in 2011 at the director's fortnight with your short film Summer Growing Up. This is your first fiction feature, but it is very much into naturalism and documentary-like style. Can you tell us more ? Juste avant, je voulais dire que c'était la première fois qu'ils découvraient le film. Les comédiens sont peut-être un peu émus. The cast is very moved because they've just seen the film for the first time on screen. Et par rapport à la question, c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, j'avais envie de réaliser une fiction, mais sans abandonner complètement la démarche de mes précédents films, c'est-à-dire de vraiment inscrire le film dans un contexte réel, de travailler avec des comédiens non professionnels, de travailler en équipe légère, avec de la lumière naturelle. Et c'est vrai que dans mes documentaires, j'ai toujours beaucoup utilisé les moyens du cinéma pour raconter ce que je voulais, c'est-à-dire le son, la musique, l'image, le montage. Et donc je ne me suis jamais empêché d'intervenir beaucoup, même en dirigeant un peu les comédiens, les personnes que je filmais plutôt, quand il s'agissait de documentaires. Et là, c'était un peu la démarche inverse, c'est-à-dire que j'ai eu envie de raconter une histoire, cette histoire-là, et de nourrir la fiction du réel, de la réalité, et de tout ce que le contexte réel allait pouvoir apporter, et comment est-ce qu'il allait pouvoir enrichir aussi le film, d'une manière parfois inattendue. Vous avez également parlé en introduction du fait que c'était votre région, le pays de Jex, on sent que c'est l'importance du territoire dans ce film, ces films avec des drones, on sent l'importance des frontières, la présence du LHC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce pays de Jex est un territoire de cinéma pour vous ? C'est vrai que c'est une région que j'ai, déjà, quand j'étais adolescent, que j'ai beaucoup photographié, filmé, quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, au cinéma, tout ça, et j'y ai tourné mes premiers courts-métrages de fiction quand j'étais étudiant à Lausanne. Donc, je ne sais pas, c'est une région qui m'inspire, parce que c'est un lieu que je trouve à la fois, qui m'inspire, avec le temps que j'ai commencé à trouver intéressant, parce que c'est vrai qu'en tant qu'adolescent, dans le pays de Jex, on s'ennuie assez vite, il n'y a a priori pas grand-chose à y faire. Et voilà, il faut trouver des moyens de s'occuper. Donc, pour moi, c'était la photo et faire des films. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte que c'était un lieu intéressant, parce que c'est à la fois un lieu assez banal, qui ressemble à beaucoup de régions de France, qui sont entre la ville et la campagne, avec des lotissements, des champs, et un drôle de mélange comme ça. Et en même temps, c'est une région qui est très proche d'une grande métropole, Genève, du Jura, avec cette nature très sauvage aussi. Et puis surtout, en sous-sol, il y a cet accélérateur de particules qui provoque des collisions de protons, qui reproduisent le niveau d'énergie du Big Bang, pour essayer de comprendre un peu les grandes questions de la physique. Et voilà, tout ça, on fait une région à la fois très banale, en apparence, et en même temps pleine d'étrangetés et de mystères. Et je trouvais que c'était un lieu assez intéressant à filmer, et que je connaissais. As a teenager, it's a region that I photographed and shot in a lot. My first shorts were shot there when I was a student in Lausanne. I think it's a very inspiring region. It's a region that I found interesting, more and more interesting as I grew up. As a teenager, it was pretty boring sometimes, and so to keep busy, I would do photography and film there. In hindsight, I think it's a region that can be both banal and peculiar. It's in between city and country. It's close to the big city of Genève and also to the wilderness of the Jura Mountains. Plus, there's this particle accelerator, which is a funny thing to have under your feet because it reproduces the energy level of the Big Bang. So in the world of physics, it's pretty huge. Maybe a question, since we have the chance to have actors. Thomas and Nea, it's your first time on screen, but it was also the first time for the director to direct actors. Can you explain this double first time? How did this meeting happen? It was the first time for you acting in a film, but it was also the first for the director. He was directing actors. So how did those first times happen for you? Comment vous vous êtes rencontrés? How did you meet? Je prends un micro, du coup. Je ne sais pas trop. Je l'ai rencontré la première fois. C'était un couloir. Il m'a intercepté comme ça. J'étais un peu en mode, what? Il m'a dit de venir faire des sondages. Après, il m'a posé plein de questions. Il m'a fait des sondages, tout ça, et tout. Et après, pour les rencontrer, en fait, je croyais que Blaise et Ellie, Ellie, c'est le coach comédien, c'était deux lycéens comme moi, en fait. C'est le même âge. Et que je les avais rencontrés, je ne sais pas, comme ça, au hasard. Et puis, non. On a rencontré dans un corridor. Il m'a apporté dans un corridor. Et puis, il a dit qu'il voulait... Je pensais que c'était un survey. Il m'a demandé beaucoup de questions. Et à un moment, je pensais que il et le coach de casting étaient des schoolers, comme nous, et qu'on a rencontrés par chance. Pour moi, c'était un peu différent. Il y avait un casting au lycée. Et je pensais que c'était pour être figurant dans le film. Et du coup, j'ai candidaté. Il y avait un premier casting en novembre 2016. Et voilà, ça s'est poursuivi comme ça. Voilà. Et j'ai lu quelque part que vous n'aviez pas accès au scénario avant. Très concrètement, la journée se passait comment quand vous deviez faire une scène ? I read somewhere that you didn't have access to the script. So how did your shooting day go by ? How did it go ? Heureusement qu'il ne m'a pas autre avance. Il nous a fait voir toutes les couleurs. Il y a des fois, par exemple, il expliquait les sets. Ça se permettait de se mettre dans le bain, de se dire, c'est chelou, ce qui se passe et tout. Ou par exemple, des fois, on comprenait vraiment pas ce qu'il fallait faire. Par exemple, les effets spéciaux. Blaise, il me disait, il faut regarder un chant en flippant. où j'étais en mode what ? J'étais où, là ? Non, mais... Donc, oui. Mais dans un sens, des fois, ça aidait. Ou des fois, il ne prévenait pas du tout. Par exemple, il disait, oui, marche, et regarde ce qui se passe. et... c'était ronche. Ou... oui... c'était... oui, la preuve, oui. C'était une bonne chose, en fait, c'est qu'il n'a pas montré nos scrims. Parce qu'il y avait toujours quelque chose bizarre qui se passe. Nous n'avons toujours pas d'entendre ses directions. Parfois, il a juste dit, tu regardes à un field et tu regardes peur. Et donc, parfois, ça a aidé, mais il ne nous a warné tout le temps. Donc, c'était une sorte de situations surprenantes. situations. Mais Blaise, le thème de l'adolescence, c'est quelque chose qu'on a vu à travers plusieurs de vos films. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous fascine dans cet état, si on peut dire, et surtout, peut-être comment est-ce que vous avez voulu vous projeter, vous, adolescents, ou est-ce que vous êtes nourris de vos acteurs pour construire ce portrait de l'adolescence? You feature the teenage years in many of your films. What fascinates you about this age and was it a portrait of yourself as a teenager that you wanted to make here? C'est un peu dans les deux sens, c'est-à-dire, pour écrire le film, je me suis, moi, essayé de me nourrir de mes souvenirs et des sensations que je garde un peu de mes années d'adolescents dans le pays de Jax. Et puis, voilà, j'ai eu envie d'aller rencontrer plein de lycéens d'aujourd'hui. Et dans le cadre du casting, j'ai rencontré, je ne sais pas, peut-être plus de 500 lycéens. ils sont venus nous parler d'eux, de leurs envies, de leurs peurs, de plein plein de choses. Et c'est un peu comme ça que j'ai pu me faire un peu une idée de leurs préoccupations et de ce qui les animait aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai essayé effectivement de retrouver parmi eux les personnages que j'avais écrits, mais en étant plus intéressé par les personnes que je rencontrais que par leur capacité d'acteur à incarner des personnages que j'avais écrits précisément. et j'étais, voilà, je vous laissez. Continue. I'd say it goes both ways. I did want to feed on my memories and feelings as a teenager, but I wanted to meet high schoolers of today to know about their lives. because I talked to maybe 500 of them during the audition process and it told us about their fears, their desires. And the idea of, I wanted also to know about their aspirations and so I wanted to retrieve among them what I lived, but I wanted to focus on them as people more than the characters that I originally wanted in my script because I didn't want to direct them as actors but as people that I found. Une question peut-être pour Olivier Touche puisque vous êtes là aussi. Merci d'être là. Le son, la musique, c'est presque un personnage en fait de ce film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit ça ensemble ? Sound design and music in the film are almost entire characters in the film. How did you work? Merci. C'est déjà un compliment en soi. Comment on a travaillé ? On peut dire qu'au son, comme à beaucoup d'autres postes, on hérite de ce double jeu un peu du caractère documentaire dans le dispositif avec une équipe très légère qui ça fait des matières très vivantes, parfois fragiles et en même temps on a cette fiction qui réclame constamment de partir vers l'étrange et vers le fantastique et donc derrière on doit mettre un peu les moyens, fabriquer des matières plus synthétiques, plus hybrides et voilà, donc la difficulté c'est où est-ce qu'on place le curseur et voilà comment on glisse. Thank you, I take this as a compliment. In sound, also in the sound work, we had this duality of the very small crew and the natural and lively matter in sound from the documentary world and then fiction which demands some weirdness and some fantasy so it's sounds that will be more fabricated, more hybrid material and you have to find a balance between the two. Ce qui est vrai aussi à l'image, on pourrait en parler avec Colin, le chef opérateur qui est ici. Voilà, c'est des contraintes, en fait, beaucoup de contraintes techniques et en même temps beaucoup d'aspiration artistique qui se, voilà, qui cherchent un équilibre. J'espère que c'est réussi. Voilà. Something the cinematographer would share with me also is that you have to work within technical constraints but with artistical artistic aspirations. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, je continue. Any questions ? Thank you. Please raise your hand. Oh, alors je continue. Tant pis, tant pis pour vous. Tant pis pour moi. Ah, non. Excusez-moi. Un micro ? Un micro. Un micro. Oui, je dois avouer que ce qui m'intéressait énormément en ce film, et c'est là où c'est réussi, c'est la conjonction entre les deux, entre ce qui est... C'est bizarre parce que je vais écrire un article sur un autre film qui se présente et comme face à un autre problème, mais sur deux choses. Quelque part, le documentaire et la confrontation à une fiction et les liens qui vient avec. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a d'un côté ce qui pourrait être un documentaire sur la vie et le mode de vie d'adolescent. Et puis, la confrontation avec presque un univers de science-fiction et qui n'est pas la science-fiction puisque c'est réel. Et j'ai eu l'impression parfois, et ça c'est aussi un grand travail, je remercie énormément la personne qui s'occupait du son, donc vous, c'est-à-dire que aussi bien lorsqu'on voit à l'intérieur du cerne en haut ces images et puis même dans des images de pure invention, on va dire, j'ai eu cette impression, c'est peut-être un peu con, d'être dans la 20e partie le dominion de l'espace, c'est-à-dire aussi bien par l'image que par le son, il y avait quelque chose qui nous déconnectait et qui pourtant nous rapprochait à une réalité. Voilà. C'est un peu comme ce que j'ai dit, mais bon, voilà. What interested me a lot about your film is the juxtaposition between documentary and fiction and it's the life of teens almost in a documentary way but confronted with something almost science fictional and at some point thanks to the sound amongst others, it felt like both within the LHC and all the images that are invented that it felt like we were almost in 2001 the Space Odyssey with this disconnect and mixed with this realism. Pour moi, c'était un des plus gros enjeux du film, c'était de réussir à faire cohabiter à la fois l'approche plus naturaliste, documentaire, réaliste et avec le récit de fiction fantastique en plus. Et ça, c'est des questions qui se sont posées à l'écriture, au tournage, jusqu'au montage et au son. C'est-à-dire de trouver le bon équilibre. To me, the biggest challenge in this film was indeed this mix which we worked on both in writing, filming, and editing all throughout, yes. Une dernière question? Oui, là. Merci. Bonjour. Alors, moi j'ai compris quelque chose dans le film mais c'est peut-être pas ça. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, etc., on est un peu en train d'abîmer notre planète et du coup, l'homme se sent un peu supérieur alors qu'on est juste des petites particules. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer ou pas du tout? I think I understood something from the film is that today with new technologies, man is ruining the planet and man feels superior when in fact we are just only particles. Is that what you meant to say in the film? Pourquoi pas? Non, moi j'ai plutôt l'impression que, en fait, ce que j'avais aussi envie de raconter, c'est que, dans le domaine de la physique antique, les découvertes finissent par nous donner l'impression qu'en fait, dans le fond, on ne sait pas grand chose et que, voilà, ça peut être très angoissant parce que, effectivement, certaines théories élaborées par des physiciens évoquent, reconfigurent complètement la façon dont on peut comprendre, percevoir le monde et ça, ça peut créer une sorte de vertige qui fait un peu écho aux angoisses de mes personnages, quoi. Et donc, c'est, voilà, c'est plutôt ça que j'ai eu envie de raconter. C'est-ce que, c'est-ce que votre interpretation peut être aussi, ce que je veux dire, c'est-ce qu'on a say, c'est-ce que la plus nous croyons que nous ne connaîrons pas, c'est-ce que ça peut être une très terrible idée. Et, en quantum physics, on a constantly reconfigure comment nous percez la 세상 et que échos la character réconfiguration et voilà, nous terminons là-dessus merci beaucoup d'être venus, d'être restés très bonne fin de festival à tous et à toutes merci beaucoup